Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Lecture et littérature dans votre rubrique culture. Ce soir, nous allons parler de Folia, cet espace ouvert, vivant et convivial. Un espace de rencontres et d'échanges autour d'un auteur, d'un livre ou tout simplement d'une idée. Bref, dans l'esprit du bon vieux café littéraire. Avec nous ce soir, l'initiateur de ce projet, également président fondateur de l'association Imaginalis, Sophia Nezour. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être là. Bienvenue. Alors, le phénomène des cafés et clubs littéraires, on va dire que c'est un phénomène qui est assez nouveau au Maroc et tout particulièrement à Marrakech. Vous êtes donc le président de cette association qui est à l'initiative de ce club de lecture à Marrakech. Pouvez-vous en dire plus ? – Alors oui, le club Folia est à la fois un café littéraire et un club de la cure. Il trouve sa place, en réalité, dans une tradition qui est assez ancienne, une belle tradition française, qui date à peu près du XVIIe siècle. Comme vous le savez, le très célèbre café parisien Le Procope, fondé en 1680, à peine quelques années après l'introduction du café en France, et bien le Procope, disait-je, c'est probablement l'un des cafés littéraires les plus anciens, si ce n'est le plus ancien, qui apportait un petit peu cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on a la chance de visiter Paris, et quand on a la chance aussi d'être dans ce café légendaire, on ne peut pas s'empêcher de penser ou d'imaginer tous ces grands penseurs et écrivains français révolutionnaires de l'époque, débattre autour d'une table de politique, de science, de société, de poésie, etc. – Oui, alors c'est de là d'où vous est venue l'idée de lancer ce café littéraire Maraqchi, un peu à l'image du Parisien. – On peut dire, oui, on peut dire qu'il est Maraqchi dans le sens où il est localisé à Marrakech, géographiquement. – Mais je dois quand même rendre justice à mes amis toulousains, parce que l'idée, à la base, elle est née à Toulouse en France, et c'est un projet que nous avons exporté, pour ainsi dire, à Marrakech, et donc avec tout ce que cela implique, culturellement, intellectuellement. – Et il se trouve que Folia, c'est probablement, sans vouloir paraître un peu prétentieux, c'est probablement le premier club de lecture, disons, logé dans une école. – Très bien, alors le credo de ce club Folia est, je cite, d'enseigner autrement. – Comment ? Vu que vous parliez d'école, justement. – Oui, alors comme je disais il y a un instant, la particularité de ce club, parce qu'il y a tout de même quelques clubs de lecteurs à Marrakech, qui font le tour des cafés et autres lieux culturels, le nôtre se rapproche et se distingue à la fois de cette tradition, par le public visé. Alors, enseigner autrement, parce que, déjà, c'est un club qui est logé dans une grande école à Marrakech, et surtout parce que nous visons et nous les intéressons en priorité aux élèves et aux étudiants. Chose que les autres clubs de lecture ou cafés littéraires, disons, abordent la question de manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus générale, eu égard aux invités, aux intellectuels et aux écrivains qu'ils invitent. Donc, nous, c'est principalement les élèves et les étudiants. C'est un club de lecture fondé, on va dire, par les étudiants et pour les étudiants. Et dans ce sens-là, les préoccupations de ce public-là, on en a fait une priorité. – Alors, vous parliez et vous évoquiez ce point important de cette cible, de ce café littéraire, les étudiants. Vous pensez qu'aujourd'hui, les étudiants font assez de lecture, Sofiane Maisour ? – Je pense qu'il y a du progrès. Alors, les chiffres sont là pour à la fois me soutenir et m'alarmer, parce que d'après le dernier rapport, enfin le rapport le plus récent sur les pratiques de la lecture au Maroc et dans le Maghreb de manière générale, c'est un rapport qui a été publié en 2016. L'index qui a été, disons, généré derrière, démontre aujourd'hui que les Marocains, alors je ne parle pas que des étudiants, les Marocains de manière générale, lisent à peu près une dizaine de minutes par jour. Alors, ce n'est pas très flatteur, mais il se trouve que cette lecture est en train de s'améliorer, de progresser, voire même d'être enrichie, d'être transformée, notamment grâce au nouveau format de lecture, voire même à travers les nouvelles technologies comme les tablettes, etc. Donc on a l'impression que grâce à ces nouveaux supports de lecture, les jeunes en particulier, et les Marocains en général, sont de plus en plus attirés par la lecture. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, non, bien sûr que ce n'est pas assez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre club œuvre en ce sens, que la lecture, disons, ne doit pas être, ou, disons, ne doit pas rester à l'état de pratique, disons, de passe-temps, ou de, disons, de voisir. – C'est un bon passe-temps. – C'est un très bon passe-temps. – Ce serait bien que ça en devienne, justement, pour cette jeunesse marocaine, un passe-temps en lisant. – C'est vrai que c'est un passe-temps. Cependant, on essaie quand même de sensibiliser, pardon, les élèves et les étudiants à ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que la lecture, elle deviendrait utile à ce moment-là. La lecture, elle peut nous aider, et les aider en particulier, disons, à résoudre des problèmes, à avoir des réponses. La plupart de ces jeunes se posent des questions diverses et variées. Maintenant, est-ce que le fait de lire un poème de Rimbaud ou de Verlaine, est-ce qu'on est à même d'en tirer un enseignement ? Est-ce qu'on est à même d'en tirer une morale ou une leçon ? C'est un petit peu le créneau, disons, ou l'objectif que nous nous sommes fixés chez Folia. – Alors, vous en êtes à votre combienième année ? Quels sont vos projets pour la rentrée, en l'occurrence ? – Alors, officiellement, le club existe depuis 2015. On essaye, donc, il n'y a pas vraiment d'édition au sens où vous l'entendez, mais c'est un club qui fonctionne, disons, au gré des besoins exprimés par les étudiants eux-mêmes. Il m'arrive parfois, alors quand j'utilise moi et l'équipe derrière Folia, il nous arrive de proposer parfois des thématiques ou des choses qui pourraient intéresser les étudiants en dehors de la lecture au sens, disons, au sens premier du terme. Par exemple, cette année, on a introduit ce qu'on appelle la collection des classiques. Alors, on sait très bien que dans le cadre d'un cours magistral ou d'une conférence, on a toujours du mal, que ce soit par contrainte de temps, parfois ça peut être aussi l'envie, mais on a toujours du mal à s'attarder suffisamment sur un certain nombre de questions qui peuvent, par exemple, se poser en dehors du cours en question. Donc, lors de ces séances de lecture, ce qu'on essaie d'aborder avec les étudiants et les élèves, c'est de revenir sur un certain nombre d'ouvrages ou de livres classiques. Alors, quand je dis livres classiques, ça peut traiter de différentes disciplines, ça va de l'économie à la sociologie, en passant par la philosophie, la littérature, etc. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'aborder la question autrement. Au lieu de leur dire ou de leur sommer de lire un livre d'au bout en bout, on va essayer de, disons, de les inviter. Voilà, donc discuter et de manière très libre. – Une dernière question, vraiment pour terminer brièvement. Quelle est votre dernière lecture, Sophie Anne-Mézour ? – Je reviens, en parlant des classiques, je reviens souvent sur les classiques. Donc, ma dernière lecture, c'est, je reviens pas mal sur Proust, et donc, ma dernière lecture, elle est proustienne. – Elle est proustienne et de bons souvenirs d'enfant. C'est un dernier conseil de lecture, justement, pour nos téléspectateurs. Un livre qui vous vient en tête ? – Un livre qui me vient en tête, spontanément. Lisez toute l'œuvre de Zakia Daoud. – Voilà, Zakia Daoud, conseillée par Sophie Anne-Mézour, donc président fondateur de l'association Imaginalis, derrière le café littéraire Folia à Marrakech. Merci de votre présence avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada